Pourquoi Leroy a appelé M. Anderson James Perceval ? Parce que je suis James Perceval. Quoi ? C'est vrai. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Mais je ne pouvais pas risquer que l'on découvre ma véritable identité. Alors... c'est vous qui nous avez donné nos pouvoirs ? Oui, c'est moi qui vous ai créé. Je devais rester en vie pour vous protéger et m'assurer que tout se passe bien. Et aujourd'hui, Leroy est invincible ? Pas invincible. Vous avez le pouvoir de le vaincre. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Ce n'est pas votre combat, mais le mien. Mon passé vous a déjà trop affecté. Cette bataille, je l'ai commencée et je la terminerai moi-même. Et si jamais il vous tue ? Je l'emmènerai dans la mort avec moi. Non, nous ne vous laisserons pas mourir. Écoutez-moi bien. J'ai défié la mort plus d'une fois. J'aurais dû être mort depuis longtemps. Mais je devais rester pour assurer votre sécurité. Avec la mort de Leroy, ma mission aura été complétée. Mon temps sera venu. J'ai vu mourir tous ceux à qui je tenais trop de foi. Je me suis isolée car j'ai dû enterrer mon fils, mon petit-fils et tous les membres de ma famille, un après l'autre. Le chagrin que cela m'a causé est indescriptible. De vous voir aujourd'hui forte, intelligente, radieuse et aussi belle que le jour me comble de bonheur. Vous êtes pour moi comme mes propres filles. Et Nicolas, je suis si fière de toi. Tu es vraiment un digne héritier de la ligne des Percevals. Je vous aime comme ma propre famille. Mais un jour, vous aussi devrez mourir. Et ne me demandez pas d'être là, je ne le supporterai pas. Je n'enterrerai plus les gens que j'aime. Ce sont les gens que j'aime qui m'enterreront. Et tant que vous vous souviendrez de moi, je serai toujours parmi vous. Si mon temps est venu, alors je l'accepte. J'ai vécu bien assez longtemps. Heureux de te voir en vie. Qui es-tu? Tu n'es pas qu'un rêve. Non. J'existe réellement. Mais seulement dans cette dimension. Tu es un sorcier des rêves? En quelque sorte. Tu ne peux pas venir dans notre monde? Non. J'aimerais pourtant. Tu me manques quand tu es réveillée. J'aimerais pouvoir être endormie pour toujours. Et ainsi pouvoir rester avec toi. Mais tu ne peux pas. Tu as un combat à mener. Voyons voir. Sorcier des rêves. Sorcier des rêves. Je suis sûre qu'il y a un moyen. Ça doit être là quelque part. Qu'est-ce que... Luke? Oh, ce n'est pas vrai. Que je suis stupide! Salut, Liana. Tu es de bonheur? Je dormais mal. Ah oui? Pourtant, tu disais extrêmement bien dormir dernièrement. Je sais. Alors, du nouveau? Non. Nous allons fouiller le Livre des Ombres. Peut-être que nous pourrons trouver une formule pour combattre l'ordre. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais vu cette inscription auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un secret caché sera dévoilé en ouvrant le boîtier du Livre des Ombres. C'est ça ici. C'est un livre. On dirait une sorte d'un journal intime. Le journal de Lord Leroy. Ça, ça pourra être utile. Uru, Ina, Fere, Lu, Koro, Tame, Litteraro. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une langue morte. Anderson pourrait sûrement la traduire. Il la connaît. N'oublie pas qu'il a vécu à cette époque. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Regardez, la porte du grenier est ouverte. C'est très étrange. Nous n'avons jamais pu l'ouvrir et maintenant, elle s'ouvre toute seule. Allons voir. Attendez. Soyez prudente. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut. Rien n'a l'air d'avoir changé. Amy, je peux te voir un moment? Oui, bien sûr. Amy, écoute. À propos de ce qui s'est passé hier, je ne voudrais pas que tu te fasses des idées. Des idées. Je t'aime bien, mais nous deux, ça ne peut pas marcher. Quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu ne ressens rien pour moi? Ce n'est pas la question. Alors quoi? Nous ne pouvons pas prendre ce genre de risque. Ça pourrait être très dangereux, tu comprends? Non, je ne comprends pas du tout. Mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Quoi que je dise, quoi que je fasse, ça ne changera rien, c'est ça? C'est ça. Je suis si contente. J'ai du temps libre maintenant que je peux passer avec toi. Tu ne vois pas souvent tes amies ces temps-ci, non? Elles ne sont pas réellement mes amies. Je les ai aidées et maintenant elles n'ont plus besoin de moi, c'est tout. Mais tu dois te sentir seule maintenant, non? J'ai du temps pour passer avec toi. Je ne risque plus de perdre mon emploi. Et je ne risque plus d'être tuée tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout. Allez, tu sais que tu ne peux pas mentir. L'action me manque peut-être un peu, mais pas elle. Je te comprends. Elles t'ont laissé tomber maintenant qu'elles n'ont plus besoin de toi. C'est normal que tu leur enveilles. Non, ça va, je te dis. Vous! Vous êtes maudite! Vous êtes maudite! Vous devez vous éloigner de l'ange. Éloignez-vous de l'ange! Laissez-moi tranquille. Bonjour, Liana. Éloigne-toi de moi. Ne t'approche pas où j'utilise mes pouvoirs. Que se passe-t-il? Je sais qui tu es. Reste où tu es. Je vais le dire aux autres et nous te tuerons. Non, Liana, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu es un dieu. Et pas n'importe lequel. Le fils d'Adek, dieu des dieux. C'est vrai. Mais écoute, je ne suis pas comme mon père. Je ne pense pas comme lui. Je ne suis pas d'accord avec ses opinions. Je ne te crois pas. Tu m'as menti et tu t'es servi de moi. Liana, non. Je ne t'ai pas menti. Ce que je ressens pour toi est réel. Et jamais je n'aurais osé me servir de toi. Tu pensais que je ne m'en rendrais jamais compte? Comment croyais-tu que je réagirais? Je pensais que tu comprendrais. Si je t'aurais approché en te disant que je suis un dieu, tu ne m'aurais même pas laissé te parler et tu m'aurais tué. Pourquoi? Pourquoi es-tu tombée amoureuse de moi? Comment? Je suis Saphior. Dieu du domaine des rêves. Je peux voir les rêves de tous les mortels. J'apprends ainsi à les connaître. Je vois qui ils sont réellement. Leurs armes. En voyant tes rêves, j'ai tout de suite vu que tu étais quelqu'un de formidable. Je voulais tant te connaître. Mais quand j'ai su qui tu étais, j'ai eu peur de t'approcher. Et j'ai su que je ne pourrais jamais te rencontrer. Que nous ne pourrions jamais être ensemble. Alors j'ai essayé de t'oublier. Mais je n'y parvenais pas. Je pensais à toi sans arrêt. Comment allais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est là que j'ai créé un personnage que tu pourrais aimer. Félicitations. Tu as réussi. Je suis tombée amoureuse de toi. Et maintenant, si tu veux savoir comment je vais, je vais très mal. Car j'ai découvert qu'un jour, je vais devoir te tuer. Alors fais-le. Vas-y. Tue-moi. Car si tu veux me voir mort, alors je ne veux plus vivre. Pour le moment, je n'en ai pas la force. Mais crois-moi, le jour viendra où j'en serai capable. Ce jour-là, je ne te ferai pas de cadeaux. Vous avez vu ce matin dans la forêt? Quoi? Il y avait des animaux. C'est normal. C'est une forêt après tout. Il n'y a jamais eu d'animaux dans cette forêt. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai même jamais vu d'oiseaux. Ça, c'est étrange. Et ça coïncide avec le moment où nous avons lu cette inscription dans le journal de Leroy. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Est-ce que ça pourrait être une formule? Une sorte de malédiction ou de sortilège qui aurait été brisé? Possible. J'ai demandé à Anderson de venir aujourd'hui. Il nous dira ce que ça voulait dire. Vous avez vu? Vu quoi? Comme une ombre. Je croyais avoir fait quelque chose, mais j'ai dû me tromper. Qu'y a-t-il? Rien. Juste un petit frisson. Je me sens épuisée. J'ai remarqué une chambre à l'étage hier. Tu veux aller te reposer en attendant, Anderson? Oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Millie! Millie! Il faut l'emmener à l'hôpital. On est pris. Comment ça, on est pris? La porte ne s'ouvre pas. Tasse-toi, je vais l'ouvrir, la porte. Tu vas voir. Nick, aide-moi. Il va falloir l'enfoncer. Essayons les fenêtres. Je viens d'essayer. Elles sont bloquées aussi. Millie, tiens, bon, on va t'aider. Essayons un rituel. Bonne idée. Fille, je crois que c'est un exorcisme qu'il vous faudra pratiquer. C'est une sorte de possession. Entends nos paroles, toi qui habites ce corps. Reçois notre message et va à temps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fantôme. Est-ce qu'il pense nous faire peur, ce fantôme? Allô? Nicolas, écoute-moi bien. Il y a un fantôme dans la cabane. Ce n'est pas un simple fantôme. Les filles, ce n'est pas un fantôme ordinaire. M. Anderson a appris que Leroy a créé un fantôme qu'il a appelé le fantôme élémental. Il a le pouvoir de vous tuer. C'est lui qui nous retient prisonniers. Ne le laissez pas vous approcher. Comment on s'en débarrasse? Anderson m'a donné la formule au téléphone. Il viendra nous rejoindre quand le fantôme aura été détruit, car pour le moment, personne ne peut entrer dans la forêt. C'est le fantôme qui fait tout ça? Ce n'est pas qu'un simple fantôme. C'est aussi une malédiction. La cabane sera barrée et personne ne pourra pénétrer dans la forêt tant que le fantôme sera là. Normalement, il devrait disparaître seulement au moment où vous seriez morte toutes les quatre. Bon, alors commençons. En ce jour, plie-toi devant notre pouvoir. Que la flamme chasse les ténèbres. Sois perdue cette guerre. À travers l'eau, la terre, le feu et le vent. C'est si l'extricuté se déplace. Sois détruit en cet instant. Rob? Rob? Que fais-tu là? Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Il se passe quelque chose. Tu dois m'aider. Que veux-tu dire? Millie, Liana, Amy et Shayla, elles ont perdu la tête. Elles sont devenues folles. Elles vont détruire le monde. Il faut les en empêcher. Mais de quoi parles-tu? Elles ne feraient jamais ça. C'est leur pouvoir. Elles sont devenues trop puissantes. Ça leur est monté à la tête. Non, pas elles. C'est impossible. Je te le jure. Comme Shayla, tu te souviens? Elles sont toutes les quatre dans le même état qu'elle était Shayla. Que puis-je faire? Je ne suis qu'une petite sorcière. Elles sont bien plus puissantes que moi. Oui, mais toi, elles ne te soupçonneront pas. Tu es la seule à pouvoir t'approcher suffisamment proche d'elles. Et quand ce sera fait, qu'est-ce que je devrais faire? La tuer. Quoi? Non, jamais. Je refuse. Vicky, le monde compte sur toi. Je n'ai jamais tué personne et je ne tuerai certainement pas mes amis. Mais elles ne sont plus tes amies. Regarde comme elles t'ont laissé tomber. Elles ne méritent pas de mourir pour ça. Elles vont revenir à elles, c'est certain. Oublie-moi pour ça. Jamais je ne leur ferai de mal. J'étais sans doute sur-estimée. C'est ma faute. Je croyais que tu avais le bien-être du monde à cœur. Je me suis trompée. Bon, je m'en vais. Moi, je dois sauver le monde. Un de ces jours. Ne le prends pas comme ça. Rob, ce sont mes amis, tu comprends? Je comprends surtout que tu n'es qu'une petite garce qui va mourir.